Et bonjour à toutes les électeurs de la Tivoli qui fait le bon jour d'hier, sénateur de la Réunion. 20 minutes de retard, vous avez des mesures que vous avez annoncées, en tout cas, vous avez écrit à la Première Ministre, à la Ministre de la Justice, vous avez demandé de vous avoir des mises en place pour faire jusqu'à présent. Vous avez une application, une explication que vous avez, M. le Président ? Je pense que la police ne va pas répondre à la responsabilité. Et avant d'organiser la séance, j'ai mis des assises avec la police. Et assises, ça a eu, justement, l'énovation claire, ça a été volé pour que la séance ne soit pas organisée, parce que j'ai ma part de responsabilité en tant que sénateur, en tant que président, et organiser la séance, inviter les collègues à participer à la séance, et la police, pour qu'il parle de guerre, pour qu'il va être sécuritaire. Et bien, quand il n'y a pas avancé au Président, il a fait, je dirais, il a apporté sa contribution, et il a fait sa part du travail, et du côté palier, la police, il est pour les députés, nous, conformément à l'aide que nous a agressées par la police. Non seulement nous avons eu l'agression, je dirais, en fait, informelle, mais j'ai formalisé mes recettes à partir des lettres que vous avez, que vous devez avoir hier, et, d'un coup, on balise, de jouer dans le périmètre extérieur-là, et non seulement, avec, au niveau intérieur, pour que nos étudiants, pour que nos étudiants, pour que les gens politiciens, importants, pour qu'on empêche, pas pour les sénateurs, bien entendu, mais pour qu'on empêche, les chinois, c'est ça que c'était en septembre dernier. Donc, nous, c'est bien préparé ça, et donc, nous, c'est évident que nous fonctionnons avec le comité du gouvernement, à travers le ministre de la justice, pour que nos étudiants aient la disposition avec le ministre de la justice, au cas où, pour qu'on appelle à nous. On va demander à nous, non, mais nous étudions les étudiants au cas où, pour qu'on appelle à nous. Ce sont les dispositions qui ont été prises par le bureau, parce que la convocation qu'on a eue aujourd'hui, ce n'était pas une convocation du président, c'était une convocation du bureau, qui est concertée avec tous les membres du bureau, avant de choisir la table, je dirais, de la famille de ce faire. Et, je m'en profite de l'occasion pour vous dire que, moi, il est à 5 heures du matin, et vous levez à 5 heures du matin, et aux environs du parlement, la sécurité n'était pas à point au niveau du périmètre extérieur. Un, au niveau de la défense, c'est-à-dire au niveau du parking du Sénat de la République, il n'y avait personne, il n'y avait pas de présence policière, alors qu'il était en train de nous tout ça, pour que les présences policières ne l'aura, et l'ont été en train de nous tout, pour que les gens ont des coups de gètes qu'ils fèrent, en donnant la voie, vers les 5 heures du matin, pour qu'ensemble, notre cas ouest, nous avons des chimères qui désigèrent envahir la voie. Rien de ceci n'a été fait. Au contraire, la maladie qu'on a eue à l'extérieur, était une maladie pauvreuse, très pauvreuse, au niveau du parking du Sénat de la République, on a arrivé à la réserve bonne, c'est-à-dire 5 minutes après la réserve bonne, et finalement, on comprend que, quelque part, il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. J'ai appelé le DG, avec qui il avait eu un autre procès, le DG m'a dit avoir passé des instructions au BDPA, et que le CCTA n'a pas répondu à cette instruction, n'a pas appliqué ces instructions. En clair, à bien séance ou pas ? Il y a les sénateurs qui sont là, tant de la majorité qui est de l'opposition, je suis encore sur le plan, tant que nous sommes en train d'évacuer la situation, et juste à présent, on n'a pas encore annulé la tête. Ok. Mais, 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 guignet, sénateur, il y aurait la torture, qui annonçait, qui note que l'adresse est à voir pour le Sénifio, que des documents qui prouvaient que dossiers et des charges, Premier ministre Fritz William Michel les trouvait toujours par devant la Cour de cassation, et donc, peut-être ça, pas gain aucune séance qui est capable de faire sans arrêt définitif de la Cour de cassation statuée sous question. Qui saurait répondre à ça ? Que si à toi, l'adresse de la part de l'écrit, tout le moins que tenir une fois que tu sois, vous l'applique à cette histoire de pouvoir à cassation. Le Sénateur a conçu, il n'a qu'à agiter cette question en pleine séance, pour que cette question soit sujet à Riba. Mais il n'a pas à être mis au Président. Je ne suis pas dans un régime d'Assemblée, je ne suis que le Président. Je suis le Président de la troisième entité. Il y a une deuxième entité qui est la Conférence des Présidents, il y a une première entité qui est à l'Assemblée des Sénateurs, c'est à l'Assemblée des Sénateurs de décidés, et non au Président de décidés. En tant que, je dirais, en fait, membre de la troisième entité. Je pense que là, c'est ce que je dirais, donc le Président a aussi m'écrit pour me dire que quand il y a un pouvoir, il y a une première, c'est ce qu'on va s'ajouter en séance, il va s'ajouter en séance, et ce n'est pas, n'est pas au Président de prendre une décision avant la tenue de l'Assemblée, avant la tenue de l'Assemblée. Donc, c'est en ça les traits hypothétiques, encore une fois, c'est un jour d'un. J'ai du respect, je dirais pour mes collègues que j'ai invité, il y a plusieurs collègues qui sont là, donc je dois les réfuter, et je dois ajouter la question avec eux avant de faire quoi que ce soit. Et pour le moment, jusqu'à présent, la séance est encore menée, ce que je n'ai pas encore annulée. Ok, donc nous, on a acquis l'heure, nous sommes capables de faire. Mais, effectivement, M. le Président, vous voyez, correspondance, en tout cas, copie, et m'apprendre que il y a des rencontres de renouveaux qui étaient faites pendant un week-end, mais, l'autorité, qui s'arrête du jour, garantie, que tu es capable de faire séance, notamment garantie, sur le plan sécuritaire? Eh bien, j'avais, merci-vous la question, j'avais la garantie des autorités, je dirais, policières, pour la séance de cette séance, des garanties sécuritaires. Et avant même de décrire la lettre, il y avait une entente avec les autorités policières pour que le Sénat soit inférieurement et inférieurement sécurisé. C'est au terme de ce qu'on a fait formel que le Président a pris sur lui la responsabilité d'adresser ses lettres acquis de droit pour pouvoir formaliser ce qui a été demandé de façon sécuritaire à travers les rencontres. J'avais la garantie. Et rien d'effet, n'est-ce pas, à ce sujet. Bon. Et comme bien de rencontre ça, c'est que le directeur général de la police a été très réticent pour l'entrée dans le débat qui a plus concerné le sénateur. OK. Je suis sur mon appel avec moi, Mère Edouard. les règlements intérieurs du Sénat à travers son article 130.2 qui donne au président de la République la responsabilité exclusive, spéciale, de veiller sur la sécurité du bâtiment, du personnel et des sénateurs. Je ne partage cette initiative avec personne. C'est une initiative particulière du président du Sénat. Chaque fois que je dois se sentir d'adresser, n'est-ce pas, une correspondance à la police, à la force publique pour lui demander d'intervenir dans son fait pour pouvoir résoudre, je dirais, les questions relatives à la sécurité. C'est ça le défi. Et on serait que l'appliquer à 140.2. C'est parce que c'est la seule qu'il a pu faire. Je ne partage pas cette prorogative avec la conférence des présidents. Je ne partage pas cette prorogative avec l'Assemblée des sénateurs. Je ne partage la prorogative qu'avec moi-même le président. Même avec ce mot, je ne partage pas cette prorogative parce qu'il est clairement dit à travers la force 140.2. Le président, en cas de besoin, peut avoir recours à la force publique. C'est ce que dit, je dirais, la force 140.2. Mais malgré tout, j'avais mis de côté après avoir discuté avec les autres politiciens tout en fait pour leur dire écoutez, il faut trouver un juste milieu, il faut trouver une entente. La cour de l'investissement qui a de partir du Sénat, n'est-ce pas, peut être investie par la police. OK, vous n'êtes pas d'accord avec la police à l'intérieur, mais la cour, je dirais, là où se trouve le parti du Sénat, il faut être investi cet espace et il était d'accord avec moi, d'investir l'espace de 2 heures du matin, de placer une valise extérieure de 2 heures du matin et rien de ceci à mon avis à 6 heures du matin, ça a été fait. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, il y a quelque chose que je ne vous trouve pas. Nous avons été lâchés de cette manière par la police. Et deuxièmement, le directeur général de la police m'a dit qu'il n'a pas de décision claire au TCPA et le TCPA n'a pas exécuté cette gestion. Il a dit qu'au lieu de continuer à parler du TCPA, il a été directement dans la police qui était avec moi et qui avait la difficulté aussi à avouer la construction du régime. Voilà. Dernière question parce que le ministre Edmond Bokshi n'a pas souffri là parce qu'il n'est pas intervenu très rapidement. Jusqu'à qui l'heure ou après décision la SRO carité pendant toute journée ou bien par exemple midi, une heure où c'est en salle pas qu'à fête et puis où a jeté l'éponge ? Nous sommes en régime d'assemblée. La décision définitive ne dépendra pas de moi. La décision définitive dépendra des sénateurs que je respecte qui sont là sur place qui ont leur mot à dire et je remasse avec eux et j'arrête de décider s'ils veulent continuer à faire la séance et s'ils veulent que je renvoie n'est-ce pas à une date qu'ils déroulent à la séance. Peut-être que toutes devaient faire ça avant ? Chita avait avant ? Je ne vois quoi avant ? Avant que fixer... Avant de prendre notre décision n'est-ce pas dans ce sens ? Donc je suis là avant de disposition madame Bonhomme. Donc si vous devez appeler d'un des orologes ou d'un des cartes d'orloges qui est toujours là au Sénat n'est-ce pas qui est mon lieu de travail et avant tout le président je suis le dernier à abandonner le air mais seulement je dis à la police que là où nous sommes en danger avec les chimères qui envahissent l'espace je lance un cri désespéré n'est-ce pas à la police nationale qui est la protégée et servir pour que cette entité ce corps n'est-ce pas vienne au niveau de l'espace pour sécuriser les sénateurs qui sont en danger avec les chimères qui ont été conduits à l'intérieur du sujet de la police qui est là par les sénateurs pour participer le sénateur et avant de partir j'annonce aux antipodiciens particulièrement que j'étais agressé par les chimères de mon bureau le temps Kato est entré par extraction au niveau réduit de mon bureau et il est rentré avec les chimères qui ont saisi par le bolet et la garde de mes agents de sécurité la vigilance de mes agents de sécurité je ne sais pas ce que je suis allé de vous ils ont volé mon téléphone de ces gens et le téléphone a été récupéré entourmé par mes agents de sécurité président président il faut que tu t'en la il faut que tu t'en on va une petite précision sur ça où il dit matin ça arrive le sénateur est entré avec un groupe individu dans le bureau il va mettre maintenant le tout au niveau du salon du bureau donc il y a deux bureaux il y a le bureau du gesteur il y a le bureau du sénateur et pour lui dire il y a un salon il y a dans le salon en train de discuter je dirais avec le sénateur et avec le sentiment de la presse et deux coups la porte était ouverte avec le coup de pied et il s'est entré à l'effecteur du salon avec une bande de chimère qui vous saisit peut-être pas le problème et qui ont pris vos téléphones nécessitent la vigilance je dis encore une fois de mes amis de sécurité je ne sais pas ce que je dis je serai le vu donc voilà où nous sommes aujourd'hui ou dit ça ça passait devant tes mots c'est ça pas vrai de la journaliste qui était là comment nous étions à l'intérieur je dirais du salon ok nous étions à l'intérieur du bureau logeant après que le bureau du président est celui de la question j'étais dans un espace interlocuteur au niveau du salon bien entendu et ils sont transférés avec les chimères pour se saisir par le collègue ok s'il vous plaît est-ce que est-ce que tu as témoin par exemple qui a témoigné effectivement sénateur et Antonio Cherami il est entré avec le groupe individu et puis ils ont encore collègue c'est arrivé pendant deux fois il y a en fait qui était là il y a en fait mes agents de sécurité qui étaient là aussi et par la suite je suis sorti j'étais tout la courbe de la réponse j'ai été encore une fois agressé je crois que il y a des journalistes qui étaient là et s'ils veulent vous revoir cette image ils le veulent donc parce que j'ai été agressé pendant deux fois une première fois ils ne le ont pas pour la courbe mais c'est un seul qui a fait non on a une condition ça il y a un qui a fait comment il y a un seul qui a fait non parce que il y a un seul il y a un seul le président doit être le dernier à abandonner le navire je suis de la je ne suis pas de rache je suis j'ai fait le choix de diviser le sénat donc c'est moi qui m'a laissé le sénat un dernier comme je la refais la dernière fois lorsque la salicience avait été validée j'étais parti un dernier ce qu'on profitait à partir d'un dernier quoi qu'il y ait au niveau du sénat très bien merci merci sénateur quant à vous à moi de vous merci madame voilà le merci Sous-titrage ST' 501